Musique La Mauricie compte en 2021 plusieurs dojos. Dojo Saint-Maurice, Fujima Dojo, Gishin Taido, Seikidoka, Club de Judo Chawinigan. On va regarder ensemble comment ça s'est développé tout ça, puis avec quels acteurs ça a été fait. Vous voyez les par ordres chronologiques, un peu par vagues. Première vague, Tony Tortolano. Tout a commencé avec Tony Tortolano en 1956. Il a ouvert un dojo sur la 4e rue à Chawinigan. C'est vraiment lui le précurseur. J'ai fait une vidéo sur ce pionnier-là, puis c'est disponible sur la chaîne Martial Mambo. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Le monsieur, il est intéressant. Tony va travailler au développement du judo, ce qui va lui demander de voyager 3R à Chawinigan toutes les semaines. Son premier dojo à Trois-Rivières a été au Centre Landry pour deux années. Après ça, il a changé pour le pavillon Saint-Arnaud. Le judo, avec ses efforts, ça prend racine peu à peu. On va se retrouver en 1963-64 au cours... Il y a des cours de judo au CAP à l'École de l'Assomption avec M. Ronald Desormeaux. Ronald Desormeaux, c'est un policier de la GRC qui a été longtemps à Gatineau. Un de ses élèves, c'était Gilles Gauthier, avec qui j'ai fondé quelques années plus tard mon dojo, le Fujiyama dojo. J'ai interrogé Gilles là-dessus, puis il m'a dit qu'il aurait pratiqué lorsqu'il avait 10-11 ans. Mais ça, ça nous situerait au niveau de 1956. Puis Gilles me dit aussi que Jacques Tremblay était à ceinture marron. Donc, il y a un flou au niveau des dates, mais c'est la fin des années 50, début des années 60. Quoi qu'il en soit, ça fait un bout. En 1965, les premières ceintures noires de la Mauricie. Ici, on parle de Gaétan Champagne, de Jean Deschamps, de Jacques Tremblay, qui ouvre son dojo un petit peu après. Moi, en mai, j'arrive à Trois-Rivières. Et évidemment, je m'informe de le judo, puis le dojo de la rue Saint-Georges est fermé pour l'été. Et j'apprends que c'est le dojo de Jacques Tremblay. Jacques Tremblay, Jack, pour les intimes. Tout un personnage qui a marqué tous ceux qui l'ont connu. C'est un libre-penseur, puis il était doublé d'un technicien redoutable, surtout au sol. Combien d'anecdotes je pourrais raconter sur lui, puis sur ce qui est arrivé dans ce dojo-là. Un dojo qui était une petite salle vétuste, avec des sacs de plastique au plafond, dans lequel l'eau s'écoulait du toit pour mouiller la toile, qui servait de tatami. Puis il y a le petit dojo que j'ai repris quand Jacques a pris sa retraite. C'est sous son aile que Yves Landry, Gilles Gauthier et moi-même avons passé notre ceinture noire. Malheureusement, Jacques est décédé en 2018. On revient en 65. Je savais qu'il y avait du judo. Là, à deux endroits, soit au pavillon Saint-Arnaud, j'avais vu un écriteau sur une porte, puis sur la rue Saint-Georges. Donc, le deuxième samedi de septembre, je me rends au pavillon Saint-Arnaud pour m'inscrire au judo. Ma grande surprise, le prof de judo du samedi matin, c'était Marc Davis. Puis il était à ceinture jaune. Je peux vous dire que deux jours après, mon inscription était faite au dojo de M. Tremblay. Donc, le premier samedi, un des premiers qui passe la porte, c'est nul autre que Yves Landry. Je peux dire qu'Yves a fait un début spectaculaire au judo en se disloquant l'épaule au premier cours. Au premier cours. Mais évidemment, Yves est devenu mon meilleur ami. Puis disons qu'il a fait sa marque. Par la suite, dans la même semaine, évidemment, Yves s'est inscrit chez Jack pour se perfectionner. On retrouvait donc les Trois-Lerons au même endroit, chez M. Tremblay. Gilles, Yves et moi. Ils nous surnommaient les Gorilles à Tremblay, quand on avait fait des compétitions à Montréal. Les Gorilles à Tremblay. En 1966, c'était une année spéciale. Il y avait eu, c'était l'année de la démonstration sur des chars allégoriques, en mouvement. En parlant de ces démonstrations-là, dans une vidéo sur la chaîne Martial Manvaux, j'en ai fait une démonstration de ces fameuses démos. C'est loin d'être ce que vous pouvez penser. On rencontrait aussi, à cette époque, le dojo de Tony à des compétitions inter-club tous les mois. C'était sous forme d'une espèce de coup à couche-ci-aille. Du plus petit, moins haut-gradé, jusqu'au plus lourd, le plus expérimenté. Puis, il fallait gagner. Puis, au premier combat nul, on débarquait pour laisser la place. Puis, on a laissé notre place. Puis, ça remontait jusqu'à ce qu'on annule ou qu'on perde une deuxième fois. C'est là que j'ai vu combattre les Gilles Gauthier avec Gaétan Champagne, les André Lafernière avec Yves Landry, et moi-même contre Réjean Paris. En 1967, c'est la fondation officieuse du Fujiyama-doujo. J'ai 16 ans, puis ça nous prend des rêves. Puis, on faisait à toutes les fins d'année, toutes les fins de session, des démonstrations publiques, qui étaient pratiquées religieusement. Puis, en fait, pour les démos, je reprenais ce que j'avais appris de M. Wattier parce que c'était la formule que j'avais connue jusque-là. En 68, en plus de m'entraîner les lundis, mercredis et vendredis chez Jack, mon prof du secondaire, M. Georges Membraise, m'a demandé d'enseigner au cégep de Trois-Rivières qui venait d'ouvrir pour les activités du soir, le mardi-jeudi. Ça, ça se faisait à l'ancien gymnase des humanités. Sur des matières de gymnastique, pas de toile. L'année suivante, j'ai déménagé. Puis là, il y a eu de l'évolution parce qu'on était au sous-sol du pavillon des sciences avec une toile de lutte. On a fait ça deux ou trois ans. Suite aux rénovations, le dojo des sciences, le dojo des sciences, il y a eu des murs immovibles. Puis finalement, on a déménagé au Centre Sportif en 1987. De ces dojos-là, de ces différentes places-là au cégep, il y a eu des étudiants qui m'ont marqué, puis qui ont marqué leur période. Je pense par exemple à Carl et Yvon Delisle, ainsi que Benoît Séguin, qui est maintenant en 5e d'âne, puis prof à Sherbrooke. Au début des années 70, Réjean Lantagne, qui a commencé dans ces années-là, 30 ans plus tard, c'est au même endroit, au cégep. Il y a eu Marie-Josée de Carifle, Martin Veyenco. Ça, c'était deux étudiants de technique policière qui ont fait un peu la même chose. Ils sont devenus ceinture noire durant tant de leurs études au cégep. Mais on va revenir en 68. C'est aussi à ce période-là que Yves Gilles et moi, on parcourt les compétitions quasiment toutes les fins de semaine, à diverter un peu partout à travers la province, Montréal, Ottawa, Québec, Roux-Timi. Pour arriver à faire ça, mon père nous a transportés partout, puis je le remercie énormément. On est arrivé en 69. C'est mon passage à grade de Chaudan, avec Gilles Gauthier comme huké. On fait torré-huké tous les deux, puis Jack devient deuxième dame. Maintenant, je suis au Saint-Vuture-Noir. En 1970, ça prend une espèce d'envol. J'organise très tôt, en janvier 70, un can de gecko, un entraînement d'hiver. Une semaine complète entre Noël et le jour de l'an, de 8h le matin à 5h de l'après-midi. On pratiquait le judo toute la journée. Également, en 1970, j'ai ouvert un dojo à l'ancien aéroport du Cap. C'est un très, très grand dojo de 6 tatamis. Pourtant, de cet endroit-là, à 6 tatamis, une petite salle de 20 par 20, il y a plusieurs cinture-moires qui sont sortis de là. Je pense à Jean-Pierre Petit, Michel Jacob, Martial Desprez, Jacques Jobidon, Michel Brassard, Louise Normandin, Michel Brousseau. Et en 1970, j'ai une reconnaissance du Fujiyama Dojo par l'Association Québécoise de Judo Goloka, l'ancien Judo Québec. Yves, quand il y a lui, il passe ceinture noire en mai. Je sais moi qui va être son OK. En 71, en mai, participation de Paul Vanas, Yves et moi, au championnat canadien de Montréal. Paul décroche la médaille d'argent. C'est en même temps que cette année-là, j'ai ouvert le dojo du 315 des Forges au courant de l'été. Puis, on avait été, j'ai des mois au stage d'Anton Gissink à Shikoutumi avec Jean Denechou. Et Fujiyama Dojo, à Sous-Avion, se produisent ses deux premières ceintures noires, Michel Jacob et justement, Jean Denechou. C'est à la fin de cette année-là qu'Yves est parti pour le Japon. Le lendemain, on reçoit un grand talent, Hiromi Tomita, le lendemain qu'Yves est parti avec M. Nakamura. En septembre, il va naître le dojo de l'escadrille 226 avec Paul Van As. C'était une grosse année pour ce géant-là. Il passe sa noire puis il rouvre un dojo. Lui, il avait ouvert ça pour les cadets de l'air, l'escadrille 226. Je pense que ça a duré quatre ans. Malheureusement, Paul est décédé en Afrique il y a 25 ans à peu près. Durant ce temps-là, grand-mère, il se passait des affaires aussi. Paul Bertillon, c'est un élève de Tony qui ouvrait à son tour un dojo à grand-mère. Ah, Paul Bertillon, un judo, un musicien bien comptable. En 1961, c'est bien ça. Il a tenu un dojo à plusieurs endroits à grand-mère. Il a eu de la misère à se stabiliser. C'était difficile. Le premier dojo, c'était dans un sous-sol, le sous-sol d'une taverne. Ça fait que c'était peut-être pas idéal. Après ça, il a été dans un sous-sol de salle de réception. Puis finalement, ça s'est stabilisé à la salle chaînée. Ça, c'était une salle qui était quand même potable puis qui était chauffée bizarrement par un poêle à bois. Un poêle à bois dans le coin du dojo pour à peu près 10 ans. Puis beaucoup de monde vont se souvenir la fameuse toile à Paul, la poêle Dreifelt qui, ça rappait les genoux puis écoute, quand tu allais être pratiqué là, tu étais sûr de saigner des coudes puis des genoux. Là-dessus, il avait posé une couche de feu sur la dalle de ciment puis la toile par-dessus. Qu'est-ce que je vais vous dire qui fait que ça va jeter? C'est bien sûr que Paul, au fil des années, il y a eu de l'aide, particulièrement, il me disait qu'il y a eu beaucoup d'aide. Roger Chartier, une ceinture noire ainsi que Michel Pellerin. Ça a duré pas mal de temps puis il y avait une certaine période où il y avait quand même une vingtaine de filles qui s'entraînaient dans cette époque-là. En 72, pour la première fois, il y a eu un championnat provincial senior qui est tenu à bâtisse industrielle, exactement à l'emplacement où est-ce que l'actuel Saïkidoka. En 73, tout le monde travaille fort pour le judo. Yves est toujours au Japon. Michel Jacob, quant à lui, s'envole pour un championnat international en Allemagne. On arrive en 74. En 74, Marcel Desprez et Daniel Serrazin qui étaient aussi mes élèves vont me succéder pour quelques années au pavillon Saint-Arnaud. Martial et Marcel Desprez puis Michel Brassard quant à eux autres s'en vont aux Olympiques juniors à Edmonton. Un petit retour très bref d'Yves du Japon pour participer au championnat provincial. Cette année-là, Marcel Desprez, moi, Michel Jacob, Michel Brassard puis Yves Landry ont deviés champions provinciaux. En 1975, le dojo déménage chez Jack au 335 Saint-Georges. Les choses se poursuivent et puis en 1977, il y a l'ouverture du dojo de l'Université du Québec à Trois-Rivières. En fait, l'université était assez froid de l'idée de laisser enseigner des outsiders, des gens qui n'étaient pas du corps professoral ou encore qui n'étaient pas étudiants. Mais il faut dire que depuis plusieurs années, il y avait un cours de sport de combat qui était donné par un certain, si je me souviens bien, c'est Daniel Robin. C'était l'éditeur, ça. Puis il incorporait les cours de judo, l'initiation au judo. Mais en 1973, Raymond Ouellet était étudiant en psychologie puis il était ceinture noire de chez nous puis il a ouvert un dojo brièvement, peut-être un an ou deux. En 1979, Yves et moi, on est nommés entraîneurs à Juteau-Québec. Je ferme le dojo de la rue Saint-Georges, je retourne au pavillon pour enseigner le samedi suite au départ de Martial puis de Daniel Sarrazin. On a pitté le pavillon Saint-Arnaud depuis l'ouverture du centre sportif en 1987 au Cégep et on est là depuis ce temps-là avec une petite absence pour le centre-ville entre 2019 et 2021. Revenons en 1980, il y a une inauguration du dojo permanent. On était au sous-sol, on est monté au deuxième avec un dojo permanent au pavillon Saint-Arnaud. Là, j'ai eu l'aide de nombreux ceintures noires, Réjean Lantagne, Patrick Guy, Marc Odette, Martin Roule, juste pour nommer eux autres. Et il y a eu des cliniques je vais devenir Tutomu Shimoda, l'entraîneur adjointe l'équipe du Québec. On a reçu aussi l'illustre, le grand maître Marseillito Kimura en juillet. Cette année-là arrive, Denis Stivierge avait un dojo à Sainte-Marie-de-Beau, c'est joué au Fujiyama dojo en 1980. Elle va ouvrir une filiale du club au centre Jean-Noël Trudel un petit peu plus tard. Réjean Lantagne, quant à lui, va ouvrir une école de judo à l'école des sports de Trois-Rivières. En 1981, on reçoit le champion olympique de l'année 80, Robert Van Deval en janvier. Il faisait à peu près moins 2000. C'est un stage qui a été extrêmement difficile à cause du caractère particulier du maître de stage. On fait aussi des stages avec Roger Perron, un de mes amis qui est un international qui avait été au Japon. Denis Stivierge passe troisième dan en novembre. On reçoit deux champions du Japon, Nakao et Kobayashi en décembre. Il y a eu l'ouverture du centre Jean-Noël Trudel avec Denise officiellement. Fin de l'année 1984, ça commence en force avec le stage d'Angelo Parisi qui est champion olympique 1984 et championnat canadien à Trois-Rivières. Ça se poursuit en 1987. Lynn Poirier arrive cinquième au championnat du monde senior à Séoul. C'était extraordinaire. En 1990, Julio Garvagelle donne des cours suite au départ de Nancy Vierge au Cap de la Médaine et a maintenu le dojo actif au début des années 1990. À cette période-là, Robert Nero et Gaétan Leduc, une femme exceptionnelle à la mère de quatre enfants qui a été médaillée de bronze au championnat canadien senior à 43 ans, ouvre une section au judo 5 jeunes vièves de Batisca. À peu près dans la même période, Carole Gauthier a aussi ouvert un dojo à Saint-Maurice. C'est elle qui a fait découvrir le judo à Marie-Josée de Gariffel qui allait compétitionner à l'international des années 1990-1995. On va revenir à Shawinigan où Roberto a repris l'oeuvre graduellement de son père à partir de 1995. À cette période-là, le dojo était situé au troisième étage du garage municipal. Il faut dire que le dojo à Saint-Maurice a déménagé à plusieurs endroits. La palaisse municipale pendant 16 ans, le cégep, puis après ça, il était au gymno pour trois ans. Il était toujours victime d'expropriation à chaque fois. Mais depuis 22 ans, le dojo est demeuré là où il est, à l'école où est-ce que François enseigne aux enfants. au Fujiyama-jozo dans ce temps-là, François Noël enseigne aux enfants le samedi. Puis, à peu près aussi dans cette période-là, François met sur pied le projet sport-études pour Trois-Rivières. De mon côté, à 50 ans, l'équipe d'eau commençait à prendre forme au détriment du judo de compétition. Il y avait un vide, mais il fallait que le vide soit créé. Et le Seikidokan est donc inquiété. Le Seikidokan est né. Ça, ça fait une vingtaine d'années. Ça, ils sont partis avec le soutien d'Yves Landry, mon ami Yves Landry. Puis, ce dojo-là est devenu extrêmement important. Ça, c'est devenu extrêmement important grâce au travail acharné de ces deux excellents judokas qui sont Yves et François. Mais, il faut dire, qui ont été assistés de gens déterminés, des personnalités fortes au fil des différents conseils d'administration. on parle au début de Jean-Noël Guindon, de Patrick Reddyberg, de Brigitte Ludic, qui est encore là ses derniers mois. Sans compter sur l'aide substantielle d'un gars extraordinaire qui s'appelle Roger Deschamps. Ce gars-là qui est ceinture noire, il arrivait de Sept-Îles, je pense. Il est devenu un joueur majeur à Judo-Québec et même devenu à une certaine époque vice-président de Judo-Canada. C'est qui, quant à lui, est devenu un des rares centres régionaux d'entraînement de Judo-Québec. On arrive en 1998, Philippe Davidson, lui, va ouvrir le Gishin Taido à l'automne 98. Ça, il a ouvert ça dans des conditions particulièrement difficiles sur le plan de l'équipement. C'était dans un sous-sol d'aréna. Alors, donc, il faut dire qu'il y a eu pas mal de problèmes. Philippe, il faut dire, il est actuellement à Saint-Camidone et pour ouvrir ça, à l'époque, il y a eu l'aide très précieuse de Sébastien Saint-Louis, une ceinture noire. C'était un ami de longue date. Malheureusement, ce monsieur-là est décédé aujourd'hui. Mais il faut dire qu'à grand-mère, il y a eu du judo un petit peu auparavant. Un certain Marcel Veillette avait donné des groupes de judo à la municipalité au sous-sol d'aréna. C'est une époque qui a été marquée par de nombreuses inondations dans le dojo. Quand il faisait fond de la glace, il y avait de l'eau en bas. Et c'est à peu près aussi à cette période-là que Régard Massicotte, qui est une ceinture noire, qui est devenue ceinture noire plusieurs années plus tard, est venu mettre la main à la pâte. Il faut dire que ce malheure quelque chose est bon et les inondations ont eu un côté positif parce que la municipalité a été sensibilisée aux affaires de Philippe. Ça lui a permis de changer d'endroit pour un local communautaire. Mais là, il fallait enlever les tatamis à chaque fois, à chaque pratique, ce qui n'est pas très convivial. Le municipé voulait attendre de la fusion pour mettre au dojo de venir, d'avoir un dojo permanent. C'est survenu en 2004. Malheureusement, Sylvain Saint-Louis n'a pas eu le temps de voir ça. Il est décédé à peu près à cette période-là. Gishin Taido a organisé plusieurs stages avec des invités prestigieux. Il a organisé beaucoup de compétitions. Mais il faut savoir que Philippe Davidson incite sur le côté éducatif et culturel dans son enseignement. Sans pour autant de la compétition de la compétition chez les jeunes. En 2006, il y a eu une réunion pour le 50e anniversaire de Gishin Taido. C'était un gros événement. En 2009, le dojo de Maurice s'est doté d'une surface permanente. Là aussi, il y a eu beaucoup d'aide. Il y a eu beaucoup d'aide à Roberto. On pense à Normand Martel, on pense à Gino Tortolano, on pense à Gilles Perrault. Puis justement, Gilles Perrault a aidé à partir d'un petit dojo à Sainte-Tec. Puis là, il y a Alain Poirier, Luc Lachance, un transfuge de karaté qui vient justement de Sainte-Tec qui a changé pour le judo. Ça, c'est une valeur sûre. Roberto, lui, il enseigne à l'école de la rue de la Pointe comme prof d'édu. Puis il a soumis il y a quelques années un projet éducatif qui est toujours présent à ce jour. Et puis, il bénéficie d'un très beau dojo de 75 tatami d'une salle permanente en 2021. Il débutait leur 66e saison, ce qui fait de ce dojo-là un des plus vieux du Québec. En 2009, on y voit dans les années et va et vient, j'étais président de la commission des grades et je demandais à Philippe de se joindre à cette commission-là compte tenu de son expérience, de son expertise parce que depuis 2001, Philippe va au Japon à tous les deux ans. On se retrouve en 2013, le dernier né des clubs de judo dans la région avec le club de judo de Shawinigan. Ça, ça a été créé par François Lavoie. C'est un judoka qui est issu de chez Roger Tremblay du Saguenay puis de Jean-Luc Lefebvre, un élève de Paul Bertirone. Très récemment, en 2020, Christian Gagné qui a fait 30 ans de judo chez nous puis qui a été directeur technique chez nous d'ailleurs. Il devient directeur technique du Seikidoka. Le Fujiyama dojo redevient une OSBL. François Noël qui a développé une expertise hors du commun est maintenant au service de judo Québec. Puis je dirais que l'engagement de Christian Gagné à titre de directeur technique ça confirme la continuité dans l'excellence de ce dojo-là. En guise de conclusion de toutes mes réalisations, je suis particulièrement fier de constater qu'à partir d'un rêve d'enfance, d'un rêve d'adolescent de devenir ceinture noire puis d'enseigner le judo puis à travers ce long parcours j'ai participé d'assez près à la formation des gens dont la compétence est maintenant reconnue à travers le monde. Je ne parle pas des nombreux champions qui sont passés chez nous mais je parle des gestionnaires puis des officiels des gens comme Yves Landry qui est septième d'âme qui est juge international à l'effigie qui est membre de la commission nationale des grades de Jute au Canada. Je pense à François Noël qui, après 15 ans de judo chez nous a refroidi son dojo puis qui est finalement devenu directeur technique de Judo Québec. Ce n'est pas rien, ça. Je pense à Michel Brasseur en but national. Je pense à Philippe Davidson qui est membre du comité des grades de Judo Québec dont la commission des grades maintenant le comité des grades. Je suis membre depuis 1981. J'en ai été président pendant huit ans. Je pense à Christian Gagné qui est devenu directeur technique du Saïkido Kante et qui est une des meilleures écoles de compétition de la province puis qui a pratiqué Christian qui a pratiqué plus de 30 ans chez nous. Racontez les 60 ans de judo en Mauricie en quelques dizaines de minutes ce n'est pas une mince tâche vous savez. J'espère n'avoir rien oublié et surtout de n'avoir oublié personne. Si vous avez aimé la vidéo le pouce en l'air mettez le pouce en l'air vous savez comment faire et n'oubliez pas d'activer les cloches pour les notifications pour les prochaines vidéos et surtout abonnez-vous à Martial Manvote la chaîne qui va parler de judo mais plus important encore soyez sur le tapis deux ou trois ou quatre fois par semaine c'est ce que je vous souhaite faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501